Hello tout le monde ! Alors, j'ai fait une petite vidéo pour le mois d'août dans mon bullet journal. En général, je l'aurais fait sur l'agenda de 2 heures l'agenda. Mais comme je vous montre là à l'écran, en fait, ma fille m'a arraché une des pages du mois d'août. Du coup, il ne me reste que le vendredi, samedi, dimanche. Et du coup, je le fais sur mon bullet journal. Je retourne sur le pourquoi j'ai un bullet journal et une agenda. Tout simplement parce que le bullet journal, je mets tout ce qui concerne ma vie. Les mots de passe, les films vus, les livres lus, enfin, toutes les choses de ce type-là. Et par contre, l'agenda, je fais tout ce qui est un peu, entre guillemets, éphémère. Les tâches à faire, les menus de la semaine, ce qui me reste dans le frigo, dans les placards, dans le congélateur, etc. Comme vous voyez, mon bullet journal, il est un peu abîmé. Vous voyez mes mains qui bougent. Mais en fait, je suis en voix off là parce qu'à cause de ma chienne, j'ai fait la vidéo. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, on entendait juste bambou qui était en train de ronfler et ou respirer. Je passe la partie budget que je vous avais présentée dans la vidéo précédente. Et là, j'attaque mon mois d'août. Alors, pourquoi j'ai mis dans le titre que c'est un mois pour les mamans ? Parce que, en fait, je fais un système depuis déjà deux ans. Parce que vous pouvez retrouver ma première vidéo sur le sujet il y a deux ans. Je commence donc à noter les jours du mois et les jours de la semaine. Et à côté, vous voyez, je fais des petits ronds qui servent en fait, je vous l'expliquerai mieux tout à l'heure, pour la garde de mon fils. Puisque je suis séparée du papa de mon grand. Et du coup, je note avec ce système les jours où il est avec son papa. À côté, du côté gauche, je fais le tracker. Donc, je fais une goutte quand j'ai bien bu. Vous voyez, il y a un zéro barré. C'est quand je fais des journées, zéro achat. S pour le sport. M pour méditation, etc. Du côté, il y a les ronds. Donc, vous voyez, le premier rond, il est rempli qu'à moitié. La moitié du bas. C'est-à-dire que cette journée-là, mon fils va aller chez son papa. Et je note à côté l'heure. Quand le rond est plein, c'est que toute cette journée-là, Arthur va être chez son papa. Et là, vous voyez, je fais un autre rond rempli à moitié, mais cette fois la partie du haut. C'est-à-dire qu'Arthur dort ce jour-là chez son papa, mais qu'il va venir dans la journée. Je note à côté l'heure. Et tous les ronds qui sont vides signifient qu'il est avec moi. Donc là, c'est les vacances. Donc, on fait une semaine chacun. Mais normalement, c'est moi qui la garde. Ensuite, vous voyez des C avec du fluo rose qui a bavé, d'ailleurs. C'est le C de crèche. Ma fille va à la crèche ces jours-là. Et je ne note pas d'horaire parce que quand elle va à la crèche, elle va toujours aux mêmes heures. Ensuite, après la barre que j'ai faite, je mets les rendez-vous ou les anniversaires, enfin les choses auxquelles je dois penser ce jour-là. Là, je décore juste le mois d'août. Et je fais une petite case pour le mois à venir, donc pour le mois de septembre. Sur la partie du bas, je marque les to-do list. Bon, là, j'ai trouvé un sticker, il y a marqué mes priorités, je l'ai mis quand même. Mais en gros, c'est la to-do list, des choses que je dois faire dans le mois en général. Là, je décore un petit peu mes pages avec des stickers que j'ai trouvées dans une box spéciale, entre guillemets, océan. J'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. J'adore cette box, tout ce qu'il y a dedans est magnifique. Bon, après, il faut aimer le bleu. Je pense que vous l'avez remarqué, j'adore ça. Et tout ce qui est en lien avec la mer. Là, je fais trois petits points pour les choses les plus importantes qu'il ne faut pas que j'oublie pour le mois d'août. Dans les fournitures scolaires pour mon fils, que je n'ai toujours pas reçu la liste. Et voilà, c'est fini pour le mois d'août. J'espère que la vidéo vous a plu. Belle journée à vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada